202 millions de cas de paludisme en 2015 avec 429 000 morts en Afrique subsaharienne. En 2023, ce nombre est passé à 241 millions pour 619 000 morts. Le constat est clair, le paludisme et ses vecteurs se refont une belle santé malgré les insecticides et les moustiquaires imprégnés. Il faut faire quelque chose et c'est ce qu'est fait ce consortium mené par le Dr. Swaibou avec Trapnet. Trapnet en réalité c'est un kit de piégeage qu'on fixe sur les moustiquaires pour augmenter leur efficacité vis-à-vis des moustiques. Vous savez, les moustiquaires imprégnés sont l'un des outils phares pour la prévention du paludisme et donc avec la résistance aux insecticides, l'efficacité des moustiquaires est entravée. Alors nous avons développé ce kit de piégeage Trapnet pour pouvoir capturer les moustiques qui viennent au contact de la moustiquaire indépendamment de leur statut de résistance aux insecticides. Moustiquaires pièges pour la lutte contre le paludisme et la gestion de la résistance aux vecteurs. Une solution de plus pour traquer le paludisme présentée officiellement à cette occasion, mais mieux, c'est le lancement institutionnel du projet dont les tests grand air nature se feront dans la région du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Opérationnellement, c'est déjà de tester l'efficacité même de l'outil en phase communautaire parce qu'à ce jour, toutes les expériences qui ont été faites pour tester le Trapnet l'ont été uniquement en condition expérimentale. J'ai été très, très, très agréablement surpris de savoir que cette trouvaille est faite par un africain et qui a fait déjà l'objet de trois brevets. Ça, je trouve que je suis ravi. J'en suis ravi et je le félicite beaucoup pour ça. La solution insecticide pure et dure, en fait, n'est qu'un éternel recommencement. À chaque fois, une molécule arrive, on est plein d'espoir, on se dit c'est ok, ça va aller, mais trois ans, quatre ans après, voilà que les résistances émergent et qu'on est acculé, obligé encore de réfléchir à un nouveau produit dont les développements présentent un coût très important. alors qu'ici, on rajoute un outil pour potentialiser l'efficacité d'autres outils et se passer de rajouter encore de l'insecticide. L'outil ici présenté, Trapnet, est un outil qui va venir effectivement régler un certain nombre de problèmes dans nos communautés, et ne serait-ce que par le coût et aussi par son efficacité. Le premier avantage de ce projet, c'est qu'il permet à des personnes convaincues de ce qu'une alternative écologique est indispensable pour faire une lutte durable contre la musique. Donc, avoir l'occasion de travailler avec des personnes avec qui on partage les mêmes idéaux, ça, c'est déjà un facteur très important. Deuxièmement, c'est un projet qui permet de mettre une finie à disposition des communautés dans les pays où c'est vu le paludisme, un outil simple et facilement acceptable. Ça vient compléter notre dispositif et, comme vous le savez, nous travaillons beaucoup sur les innovations. Donc, c'est pour nous une innovation qui mérite d'être testée à l'échelle et de vérifier les corrections nécessaires. Le projet Trapnet est piloté par le Centre Suisse de Réseur scientifique en Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Université d'Aboumek à la vie du Bénin et l'IRD, l'Institut de Réseur pour le Développement.